Générique ... Bienvenue à tous. L'actualité de ce mercredi 25 mai 2016 dans le Haut-de-Pyrénée. D'abord marqué par l'avenue de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur qui, après s'être rendu dans le Haut-de-Pyrénée, dès vendredi soir auprès des familles, reviendra à Tarbes pour un hommage aux 4 gendarmes morts dans le crash de la réhélicoptère. C'était au-dessus de Cotteret. Pour l'heure, l'enquête se poursuit pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Une autopsie est en cours à Toulouse, tandis que la justice dispose désormais de vidéos de l'accident filmé par des témoins. Quelques heures après le drame, le procureur de la République de Tarbes faisait un point sur l'enquête. De l'hélicoptère, très vite après son décollage sur la partie supérieure du glacier d'Aussou, a heurté le rocher. Mais ce ne peut pas être analysé comme une cause en ce sens que, si c'est un élément qu'on peut retenir aujourd'hui, ce choc, nous devons savoir si ce choc est la conséquence d'une autre cause, telle qu'une défaillance technique ou tel qu'un élément aérologique qui serait hors du commun et qui aurait empêché, par exemple, le pilote de garder la trajectoire qu'il avait prévue. Donc aujourd'hui, en termes de causalité de l'accident, nous n'avons aucune conclusion. La politique et le conseil municipal de Tarbes qui étaient réunis lundi soir avec notamment le sujet du hara de Tarbes, l'occasion de voter les premiers budgets autour du rachat annoncé par la municipalité. 2 millions d'euros pour l'achat, 2,7 millions d'euros pour les premiers travaux de rénovation avec de nombreuses aides publiques demandées. Sur le budget 2016, c'est 1,5 million d'euros qui sont déjà inscrits. Si l'opposition socialiste, comme la majorité, ont souligné la bonne nouvelle de l'achat à l'État, le maire a rappelé que la vente ne sera conclue que début juillet. Selon nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées, elle pourrait être soumise à la décision du Premier ministre Manuel Valls qui devra détacher le site de Tarbes de la vente des autres haras nationaux à une société publique. On reste à Tarbes avec le festival Tarbes en compta qui s'annonce dès le 1er juin dans la ville. Ce sera le premier rendez-vous de l'été à Tarbes. 2 500 enfants, 250 chanteurs, 20 concerts et canteras seront au programme durant 5 jours à Tarbes, Ibos et Sémiac. Ce qu'il y a également d'extraordinaire dans ce festival, c'est l'engagement des enfants à travers bien évidemment les enseignants, notamment les écoles où il y a la langue occitane qui est promue, etc. mais en tout cas, et même les autres écoles y participent, c'est 2 500 élèves qui participent au projet pédagogique du festival. C'est quelque chose d'énorme. Et quand on voit les Mainats au Jardin Massé et aux places de Verdun, je vous engage à venir voir ça parce que c'est extraordinaire de voir tous ces gosses qui chantent et qui dansent. Je veux dire que les traditions populaires avec des manifestations comme celle-là, on n'est pas prêts de les perdre. Tous les concerts seront gratuits et le programme complet est à retrouver dans la rubrique Sortir de pyréninfo.fr. Ce qui nous mène bien sûr à l'agenda de ce mercredi. Le rendez-vous, c'est la séance de jeu d'écriture à la bibliothèque Nelson Mandela. Notez que vendredi, le Paris à Tarbes vous accueille à 20h30 pour le troisième rendez-vous autour de la résidence Comid Office. Et puis samedi, place à la journée de la petite enfance à Marcadieu. Et la fête du jeu, ça sera à la maison de quartier de Lobadère. Un mot de météo avec une matinée ensoleillée où le thermomètre affichera 11 degrés au réveil ce mercredi. La pluie va envahir les Hauts-de-Pyrénées au fil de la journée en descendant des vallées. Il fera tout de même 21 degrés à Tarbes pour les maximales. Le soleil, lui, ne reviendra que jeudi après-midi. Sur HPTV, vous n'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec HP Hour qui vous fera découvrir cette semaine l'artiste Tarbes Morgan and the City Light. Sans oublier bien sûr les rubriques mode, beauté et les tutos et toute la bonne humeur de l'équipe d'HP Hour. L'actualité, c'est en ligne et en vidéo sur pyrénéesinfo.fr et sur notre site et également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google+. Belle journée à tous. Sous-titrage ST' 501